Anisha, la grande gagnante de la Star Academy, reste très pudique quand il s'agit d'évoquer sa famille et son enfance à Madagascar. Dans une interview accordée au magazine Gala, elle en dit un peu plus sur les siens. Après six semaines de compétition, Anisha a emporté la dixième saison de la Star Academy, il y a quelques semaines. La jeune femme a gagné face aux trois autres finalistes, Léa, Louis et Enola notamment grâce à son duo avec Soprano ou son interprétation habitée de Alléluia, la chanson de Léonard Cohen. Depuis, elle s'est lancée dans une longue tournée médiatique, avant d'annoncer une très bonne nouvelle à ses fans. Sur le plateau de quotidien, elle s'était notamment exprimée sur son enfance à Madagascar. Des conditions de vie quand même assez difficiles, mais on s'en sort comme on peut. Avoir eu la chance de continuer mes études en France était une grande opportunité, avait-elle notamment confié à Yann Barthès. Avant d'ajouter, c'est assez difficile. L'enfance a été assez difficile. Aujourd'hui, je ne parle plus trop de ça, ça fait partie de mon histoire. Anisha reste très évasive sur sa relation avec sa mère interviewée par le magazine Gala. Anisha, très pudique sur son histoire familiale, a accepté de lever encore un peu plus le voile sur le sujet, évoquant notamment pour la première fois sa relation avec sa mère. Elle a révélé que ce qu'elle avait vécu dans son pays natal était difficile sur sur le plan familial. Interrogée sur sa mère, la gagnante de la Star Academy a préféré rester évasive. Non, elle est quelque part. Mais je ne veux pas en parler, a-t-elle ainsi lâché. Elle préfère en effet transmettre un message de persévérance, d'espoir et d'amour, plutôt que s'apesantir sur le passé. J'ai sauté d'une falaise. Et il s'avère que je sais nager, a-t-elle conclu avec poésie au sujet de son aventure à la Star Academy. Comme le rappellent nos confrères, Anisha peut toujours compter sur le soutien de sa grand-mère de 86 ans et de sa tante, qu'elle retourne voir tous les deux ans à Madagascar. Lors de cet échange, Anisha est également revenue sur une séquence très émouvante de la saison, où elle avait évoqué son passé sur la scène du théâtre en utilisant sa guitare cassée. C'était une manière de raconter pudiquement ma vie, mon enfance. Une mise à nu, en quelque sorte. Je voulais dire, que, même blessé, on peut se relever. Et avancer, a-t-elle résumé. La gagnante de la Star Academy va rester en France Anisha a rassuré ses fans au sujet de son avenir. Titulaire d'un titre de séjour grâce à ses études, certains craignaient qu'elle ne puisse rester en France, si elle se consacrait exclusivement à la musique. Pour tout remettre dans le contexte, aujourd'hui, tout est régularisé côté administratif parce qu'en sortant du château, j'ai bien tout reçu administrativement, et vu que c'est ma dernière année d'études, mon statut peut changer en contrat de travail au lieu d'un visa étudiant, sachant que ce visa me permet aussi de travailler, a-t-elle expliqué dans les colonnes de Midi Madagascar. A lire aussi j'ai déjà été repéré, Anisha, Star Academy, a failli participer à une autre émission connue du public. Sous-titrage Société Radio-Canada